L'an dernier, une mère de famille nous a écrit un message, un e-mail, nous disant félicitations, félicitations pour votre initiative, c'est vraiment beau. Mais en même temps, elle était déçue, triste qu'on n'ait pas existé avant. Son fils est mort du cancer des testicules il y avait 17 ans seulement. Apparemment, dans les mois qui ont précédé sa mort, il était enfermé dans sa chambre, il ne sortait plus, il ne parlait plus. Personne ne savait ce qui se passait, sa mère croyait qu'il était en dépression. Et puis, quand finalement il a décidé d'en parler, d'aller voir le médecin, le cancer avait monté, il s'était généralisé, et puis il y en est mort dans les semaines qui ont suivi. Alors, je crois que si Cancer Testiculaire Canada, via son site web, sa page Facebook, ou des événements comme ici ce soir, peut faire sortir un seul jeune de sa chambre, pour se faire diagnostiquer à temps, je crois que ça justifie la présence de tout le monde ce soir, et puis je crois qu'on a réussi notre coup avec ça.